La Caisse d'épargne Noir-Centre, partenaire du sport collectif de haut niveau en région centre. La Ville de Tours, partenaire officiel du TVB. Bonjour à tous, amis supporters du TVB, nouveau numéro de votre magazine. Aujourd'hui, immersion dans les vestiaires de vos joueurs préférés. Vous verrez tout ce qu'il s'y est passé à l'occasion du match face à Ajaccio. Au programme également, rencontre avec Gérald Darby de Sources, le central Tourangeau. Et puis, toujours plus de news, c'est parti. Les radars sont décidément partout, même désormais au Palais des Sports. Depuis ce week-end, AirTouraine.fr a mis à la disposition du club ce petit pistolet. Il permet tout simplement de calculer la vitesse de pointe du service. Un petit plus qui a fait son effet, d'autant que ça ne coûte rien au club, puisque cela intervient dans le cadre d'un partenariat. L'avantage de ce radar, c'est qu'il n'y a pas d'excès de vitesse. Le vestiaire, le QG de toutes les équipes, l'endroit où tout un groupe se réunit. À quelques minutes de partir au combat face à Ajaccio, c'est surtout le temps de revoir les derniers plans de bataille. Mais pour Mauricio Paes, le chef de file, pas besoin de long discours. Tous savent ce qu'ils ont à faire. On a moins travaillé sur le terrain, plus travaillé sur les vidéos, sur les consignes. Donc au bout d'un moment, trop parler pour rien dire, ça ne sert pas à rien de chose. On n'oublie pas les centraux, les idées en réception. Nous, on se concentre sur notre jeu. On ne se fait pas marcher. On essaie vraiment d'être dedans dès le départ, montrer qui est le patron ici. Sur tous les domaines, on est présent dans tous les détails. Ok, j'ai contre vous pour ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette fois, le discours semble avoir été entendu par David Konechny et ses coéquipiers. Le TVB rentre bien dans le match et survole la première manche pour l'emporter 25 à 20. Mais la joie est de courte durée puisqu'Ajaccio recole le score en gagnant le second set après un dernier service raté de Smith. Les Corses peuvent exulter. Pour les tours en jeu, en revanche, c'est un retour au vestiaire à la tête basse. Les joueurs ne respectent pas les consignes. Et Mauricio Paez va se charger de les remettre à leur place. Et c'est Gérald Dardy de Source qui va prendre. Tu n'arrives pas à chopper sans gerbe. Tu as deux choix. Soit tu les chopes, soit il faut que j'ai une échange. Parce que tu n'as pas chopé une fois, il faut que tu les... Je ne peux pas faire tout le temps. Pardon ? Je ne peux pas faire tout le temps de qu'elle me reste. Ce n'est pas réfléchir. Je t'ai dit bonne réception. Courte arrière, il faut sauter, tu sautes. Tu n'as pas réfléchir. Ça s'appelle respecter la consigne. Moi je pense que c'est nous qui avons fait les pauses au départ, à la fin là. Et au départ, je sais, concentrer, appliquer, il faut les tuer sur certaines situations. On sait les petites choses qu'il fait. Il va avoir de moins contre un, un quatre, on va défendre les ballons. La bataille ! Il y a un partout les gars, il y a un partout ! La pause, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. Aujourd'hui ça nous a peut-être un peu aidé. On était à 1, on a peut-être un peu donné le deuxième set. Non, non, le coach a bien discuté. On a remis les choses au point. Et puis on est ressorti du vestiaire aussi. Et bon, peut-être pas assez bien par rapport à ce qu'on fait. On perd directement 2-3 points. Mais on revient très bien aussi. C'est une force aussi, une grosse mentalité. Je crois que c'était 14-7 ou 14-8 et on gagne quand même le set. Et finalement, le TVB va bien le faire. Mené dans le troisième set, il ne lâche rien pour le remporter 28 à 26. La machine est enfin en route. Même son cloche dans le quatrième. Après avoir sauvé 2 balles de 7, Tour conclut la rencontre sur sa première balle de match. Une victoire que les joueurs de Mauricio Paes peuvent savourer. Ils ont enfin démontré que leur début de saison poussif est derrière eux. Et envoyé un signe fort à leurs concurrents. Ça vaut bien une petite danse de la victoire. Et après Kevin Klinkenberg, il y a deux semaines, c'est au tour d'un joueur que vous connaissez bien de se livrer. Gérald Dardy de Source, de retour en Touraine depuis l'année dernière, après un premier passage au TVB de 2003 à 2007. Je suis resté 4 ans la première fois. On a gagné pas mal de choses. Et donc derrière, au bout de la quatrième année, j'ai voulu voir ce qui s'est passé ailleurs. Je suis allé à Cannes en 4 ans, là-bas, 4 ans. Et je suis allé en Italie aussi, juste après, une expérience en Italie. Je suis revenu en France au TVB. Et depuis, voilà, c'est ma deuxième année. Et donc, voilà, ça se passe plutôt bien. C'est de haut niveau, c'est de haut niveau. C'est des mecs qui ont l'habitude des gros matchs. Moi, jusqu'à maintenant, on a toujours joué, j'ai toujours joué un peu contre, enfin, avec des équipes de ce niveau-là. Donc, voilà, c'est toujours agréable. On se rencontre en matchs internationaux, on se retrouve en club. C'est toujours bien, c'est toujours bien. Il y a la Coupe d'Europe. C'est vrai que c'est un super souvenir. C'est vrai que quand on est jeune, je pense que ça interviendrait aujourd'hui. Je savourerais différemment. Mais c'est vrai que quand on est jeune, on a moins conscience des choses. Et je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été plus marquant pour moi. C'est la fin de ce deuxième 100% TVB, le magazine du Club Tourangeau. On se retrouve dans deux semaines pour un nouveau numéro. A très vite sur TV Tourval de Loire. La ville de Tours, partenaire officiel du TVB. La Caisse d'épargne Noir Centre, partenaire du sport collectif de haut niveau en région centre. C'est bon. Merci. Merci. Merci.